Générique Bonjour à tous, la culture du pauvre c'est le plébiscite de la nourriture et du ventre. Dans la Bible Philippiens 3, à partir du verset 19, dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Et aujourd'hui je souhaite poser cette vidéo pour parler un peu de la gloutonnerie et pour ceux-là qui ont vraiment pour Dieu leur ventre. Vous savez ici en Afrique, nous mangeons très massif. Les Africains sont très portés sur la nourriture. Un mariage qui a réussi, c'est un mariage où on a mangé tellement à profusion qu'on a pu apporter aussi à la maison. Tout est lié à la nourriture, les gens mangent beaucoup, pendant les fêtes on prépare beaucoup. J'ai vu des personnes respectables, respectueuses, des personnes sages en train de parler de nourriture avec tellement de passion que je me suis dit vraiment, ça commence à être un problème, des gens qui postent des photos de nourriture en train de manger. Ça m'a surpris parce que je me suis dit, c'est quoi le délit trop heureux de manger au bien ? C'est quoi, c'est un exploit de manger frites au poulet au bien, riz sauce au bien ? J'ai pas compris pourquoi, mais bon bref. Il faut que l'homme se rappelle que le premier péché qui a mis l'humanité dans tous les problèmes était lié à la nourriture. Manger en soi, c'est pas mauvais. Manger et boire, c'est pas mauvais. Mais lorsque manger devient l'une des priorités qui positionne la nourriture au-dessus du Dieu que nous servons, là, ça commence à être dangereux. Je connais des femmes qui sont très belles, des femmes qui sont respectables, se donner à des hommes qui n'en valent pas la peine, rien que pour manger et pour boire. C'est totalement ridicule et je trouve que c'est honteux. Des gens qui sont capables de quitter à Port-Bouet pour se retrouver à Cocody, tomber dans des bateaux, rien que pour avoir de quoi manger, de quoi boire. Le prévissé du ventre, tu trouves des femmes qui t'engloutissent un poulet entier, qui mettent trois billets là-dessus, qui sont en train de chercher choucouillard et œuf derrière. Je me dis quand même, c'est étonnant. Des femmes qui ont toute une cohorte qui a toujours faim, des femmes qui considèrent que les hommes sont des restaurants, qui dès qu'elles croient, ont faim automatiquement. Des femmes qui ont toute une cohorte autour, qui sont derrière elles. Dis-lui qu'on a faim. Une faim collective qui fait que sans l'ombre d'une honte, lorsque une bonne relation commence, qu'on l'invite, elles ramassent tous ses camarades à famille, elles vont s'asseoir de la table. Comment vous voulez qu'on vous respecte ? Si vous êtes autant porté sur la nourriture, si on vous manque de respect. Il y a des femmes, et ce qui vraiment s'amuse, je suis outré, il y a des femmes à qui on manque de respect, mais qui, face à la nourriture, oublient tous les préceptes, oublient toute la lady qu'elle est, toute la femme de grâce qu'elle est. Et on ne les respecte pas parce qu'on sait que, quand on va les servir à manger, elles vont oublier tout de suite. Il y a une chanson triste d'un DJ qui disait, une fois que, maintenant on n'aura plus femme, paye poulet pour elle, poulet la va la draguer. Et vous voyez à quel niveau est-ce qu'on se situe ? À quel niveau de manque de respect, de manque de considération ? Au prix auquel tu te vends, c'est à ce prix qu'on va s'acheter. Je n'ai jamais vu un client venir dire que, non, ton produit est trop bon, tu dis c'est 5 000, moi je t'ai pas eu 10 000. Non, il faut que les femmes aujourd'hui apprennent à se respecter. Ne pas être victimes des hommes pour le manger et pour le boire. Des femmes qui sont adeptes du poulet, qui adorent le poulet, comme si on avait coupé les nombrils avec le couteau qui a servi à égorger le poulet. Ah mais c'est super énorme. Cette affaire de nourriture, il faut qu'on fasse vraiment, vraiment attention. Mais ce n'est pas que les femmes, il y a aussi les hommes. Vous savez en Afrique, quand quelqu'un est gros, on dit que ça va chez lui. Quand quelqu'un mange beaucoup, que c'est un glouton en formation, on dit qu'il a un très bon appétit. Et j'ai vu des hommes, on est parti à des séminaires, des personnes qui sont responsables, très belles, bien sapées, BCBG. Dès qu'on est arrivé au buffet, elles ont changé d'allure, elles ont sorti l'enfant de Bacatier qui était en elle. Au buffet, ils se sont servis comme ça des montagnes, en oubliant que les autres étaient derrière. Ces personnes-là qui arrivent au mariage avec aucun cadeau dans la main, et qui font tout un raffu, qui font de la bagarre, qui sont des habits comme ça, qui en viennent aux mains, parce qu'elles n'ont pas pu bien manger. Des femmes qui sont vraiment belles, des mamans même, mais qui ont toujours des chassés noix dans le sac, pour pouvoir faire des emportés. Et quand on demande, on dit, non, je suis une bonne mère de famille, il faut que j'envoie quelque chose à la maison. Il ne faut pas brader sa dignité pour une affaire de nourriture. Il faut que nous ne soions plus posés. L'Africain mange mal. L'Africain mange tout. L'Africain mange à tout va. L'Africain pense que manger beaucoup, c'est une forme d'existence pour lui. Quand il mange assez, pour lui, il existe. Tandis qu'on dit de manger léger le soir, lui, il mange très lourd le soir, il ne mange presque pas le matin, et il a une nourriture, une alimentation qui est... Vraiment, lui, il n'est pas dans les fruits, il n'est pas dans les entrées, il n'est pas dans les goûters. Non, non, non. Lui, il va dire de quoi ? C'est achéqué, c'est foutu, c'est vraiment des choses qui sont lourdes. Et moi, j'envoie à ces personnes qui vont souvent dans la gabardome, qui trouvent l'huile très noire, l'huile cancérigène, que le vendeur de gabardome avec un sourire d'assassin est en train de verser s'il a nourriture, et qui valident ça. Parce que tout simplement, c'est doux. Parce que leur seul critère de choix alimentaire, c'est la douceur et c'est le goût. Des choses que les autres refusent de manger, qu'on est prêt à manger comme des porcs. Donc il faut arriver au moins qu'on fasse très attention à notre alimentation. Et aujourd'hui, en tant qu'Africains, on n'aime pas le jeûne. L'une des thérapies les plus merveilleuses dans le domaine de la santé, c'est parfois de se priver de nourriture, apprendre à faire le jeûne. Moi, souvent, j'ai fait des jeûnes de 40 jours, je fais des jeûnes de 21 jours, je fais et je ne m'emporte pas plus mal que ça. Ça me permet d'être bien. Remarquez même dans la Bible, Jésus, il n'allait pas toujours à des festins. Il a maudit le figuier parce qu'il voulait se nourrir de fruits. Très souvent, il mangeait du pain, un peu de vin, c'était tout. Mais c'était assez réservé. Il mâchait beaucoup pour perdre des calories. Et on voit des personnes, de plus en plus des personnes qui sont grosses, qui sont obèses, et qui pensent que non, c'est de l'embonpoint, non, c'est de la maladie qui est en préparation. Donc, cette vidéo, c'est vraiment dit à nous, les autres Africains, de ne pas trop porter sur la nourriture. On mange un peu trop. J'ai vu cette pub qui était vraiment triste sur la RTI, qui disait, ce qui est dans ton ventre, c'est ça qui est pour toi. Le monsieur dans la pub, envoie mon aloco, envoie mon truc. Non. Les AVC, le diabète, les maladies bizarres, l'hypertension, ne sont pas seulement dues aux sorciers dentés qui cherchent toujours à nous tuer et qui sont en masque noir dans nos songes. Souvent, si c'est dû à notre mauvaise alimentation, on mange trop sucré, on mange trop gras, on mange tout ce qu'on trouve sous la main, parce que c'est doux. Donc, les grands temps que nous fassions attention, cette vidéo était posée pour que vraiment on puisse chercher à équilibrer notre nourriture. Vous savez, votre corps, c'est le seul endroit où vous allez habiter jusqu'à la fin de vos jours. Prenez-en soin. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est lui qui détruit son corps. Il y a des gens qui meurent avant la date, pas parce que les sorciers ou le diable les auraient pris, mais parce qu'ils n'ont pas pu entretenir leur propre corps. Parce qu'ils ont mangé tout ce qu'il ne faut pas manger. Et malheureusement, la glotonnerie est devenu un style de vie. On voit souvent des jeunes s'asseoir, descendre comme ça, 3, 4 casiers de bière. Au lieu d'être tristes, on les encourage. On dit, non, c'est un puissant gars. Et des femmes qui, comme des citènes percées, sont capables de boire 2, 3 casiers de bière. C'est triste parce que le corps, il est rancunier. Tout ça va aller s'entreposer dans le corps parce que la nourriture est soit un aliment, soit aussi un médicament. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. C'était vraiment la vidéo du jour. Faisons attention à ce que nous mangeons. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. A très bientôt. – Sous-titrage FR 2021